L'une des plus graves violations des droits de l'homme en Chine est en passe d'être discutée de manière plus large. De nombreuses organisations non gouvernementales, des députés et des responsables de différents milieux ont exprimé leur volonté de mettre fin aux prélèvements forcés d'organes sur les prisonniers de conscience en Chine. Bienvenue dans Regards sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regards sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regards sur la Chine NTD à partir de janvier. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regards sur la Chine. Plusieurs députés et militants des droits de l'homme d'Europe, d'Asie et des Amériques se sont exprimés en faveur d'une législation de l'Assemblée nationale de Taïwan contre le prélèvement forcé d'organes, appelant le monde à mettre un terme à ce qui est actuellement considéré comme l'une des pires violations des droits de l'homme. Je m'appelle Anne-Sophie Alm. Je suis membre du Parlement suédois et l'une des consignataires à l'origine de la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes. J'ai visité Taïwan au printemps dernier et je suis tombée amoureuse de votre belle île. Mais j'ai aussi été très préoccupée par la menace que fait peser le parti communiste chinois sur votre liberté. J'ai parlé à des témoins qui ont fui la persécution. J'ai entendu un médecin qui a prélevé des organes sur des prisonniers et constaté qu'ils étaient encore vivants. Le fait de couper le cœur et d'autres organes de victimes vivantes constitue l'une des pires atrocités du siècle. Taïwan peut jouer un rôle très important dans cette lutte contre le prélèvement forcé d'organes, car vous êtes très particuliers. Vous êtes forts, démocratiques et libres avec un état de droit. Le fait que ces crimes continuent est une honte. Mais ensemble, nous pouvons y mettre fin. Ensemble, nous devons y mettre fin. Bonjour, je m'appelle Nima Gholam Alipour et je suis membre du Parlement suédois. Il y a quelques années, j'ai visité une exposition d'art qui illustrait les prélèvements forcés d'organes organisés par le parti communiste chinois. Ma première réaction a été un pur choc. Je ne pouvais pas imaginer que des gens puissent se faire cela entre eux. J'ai également pensé à ce que je ressentirais si quelqu'un m'emprisonnait et avait l'intention de voler mes organes. Et j'essaie de comprendre à quel point cette situation est terrible pour les victimes du parti communiste chinois. Ce genre de comportement où l'état traite les gens comme des animaux n'est en aucun cas acceptable. Ce genre de comportement barbare où le parti communiste, par la force, vole aux gens leurs organes, ce prélèvement forcé d'organes ne pourra jamais être normalisé. Et les gens décentes doivent se dresser contre le parti communiste chinois. Ainsi, lorsqu'on m'a demandé d'apporter mon soutien au travail législatif, visant à mettre fin au prélèvement forcé d'organes, je n'ai pas hésité à me présenter et à montrer mon soutien. Il est très important d'attirer l'attention des gens sur l'oppression du parti communiste chinois et sur les victimes de cette oppression. A Taïwan, la demande de transplantation d'organes exerce une forte pression. Cependant, l'origine des organes provenant de Chine continentale a été remise en question de nombreuses fois. Il est assez connu qu'un grand nombre d'organes ont été achetés en Chine continentale depuis 2000, avec des délais d'attente court, une qualité élevée et même des dates d'opérations précises, ce qui laisse penser qu'il existe un nombre inhabituellement élevé de donneurs vivants. La forte demande a été l'un des facteurs ayant mené à des atrocités telles que les prélèvements forcés et le commerce d'organes par le parti communiste chinois, ainsi qu'à l'implication du personnel médical taïwanais dans le courtage, l'orientation ou le suivi du traitement. L'association a souligné que l'atrocité du prélèvement d'organes a fait l'objet d'une grande attention internationale ces dernières années. De nombreuses organisations internationales, groupes de défense des droits de l'homme, enquêtes gouvernementales et analyses d'experts ont confirmé que le prélèvement forcé d'organes est une atrocité menée par la dictature communiste chinoise. Le China Tribunal, établi à Londres, a conclu que le meurtre de détenus pour prélever de force leurs organes se poursuivait en Chine, que les principales victimes étaient les pratiquants de Falun Gong et que des crimes contre l'humanité avaient été commis à l'encontre des Falun Gong et des Ouïghours. Le verdict a été cité par des gouvernements européens et américains et des rapports parlementaires sur les droits de l'homme. Ce sont des allégations sérieuses qui ont été examinées par le China Tribunal présidé par l'éminent avocat britannique Sir Geoffrey Nice. Ils ont conclu, après avoir vu les preuves, que des prélèvements forcés d'organes ont été commis pendant des années dans toute la Chine à une échelle significative et que les pratiquants de Falun Gong ont été l'une et probablement la principale source d'approvisionnement en organes. Et ils ont dit que ces crimes contre l'humanité pourraient bien avoir été perpétrés également contre des musulmans ouïghours, des bouddhistes tibétains et des chrétiens. Ce sont des allégations sérieuses et c'est pourquoi nous, au Parlement britannique, tant à la Chambre des Communes qu'à la Chambre des Lords et au-delà des clivages politiques, nous nous sommes réunis pour proposer des amendements à la législation qui pénalise sévèrement toute personne dont on découvre qu'elle a collaboré à ces crimes odieux. Pourquoi cela nous préoccupe-t-il ? Parce que nous soutenons passionnément l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui insiste sur le fait que chacun a le droit de croire, de croire ou de ne pas croire. C'est pour ce genre de raison que les législateurs ont le devoir d'utiliser les plateformes dont ils disposent pour s'exprimer et légiférer. L'Association taïwanaise pour le suivi international des transplantations d'organes a déclaré qu'il s'agit du plus grand mouvement législatif international du XXIe siècle en matière de droits de l'homme. Elle a préconisé l'adoption d'une législation pénale pour punir et empêcher les prélèvements forcés d'organes dans le monde entier. C'est pourquoi le Comité juridique de la Déclaration universelle contre les prélèvements forcés d'organes a rédigé une loi sur la lutte et la prévention des prélèvements forcés d'organes qui a été mise à la disposition des avocats, des médecins et des militants des droits de l'homme d'Europe, d'Asie et des Amériques concernés par la question. Chaque pays promeut ensuite une législation nationale conforme à son propre système juridique tout en encourageant la coopération internationale et l'échange d'informations afin de former un réseau mondial de protection juridique qui permettra de punir et de prévenir les atrocités liées aux prélèvements d'organes. La Déclaration mondiale sur la prévention et la lutte contre les prélèvements forcés d'organes a été publiée le 26 septembre. Cinq ONG européennes, américaines et asiatiques appellent l'humanité à signer et à soutenir la déclaration qui sera suivie d'action dans le monde entier pour la mettre en pratique. L'Association taïwanaise pour le suivi international des transplantations d'organes a déclaré qu'en ce qui concerne le travail législatif à Taïwan, Le législateur Chichesu est à la tête de la campagne en faveur de la loi contre les prélèvements forcés d'organes. Des dizaines de législateurs ont déjà accepté de la parrainer ou de la coparrainer. L'auteur principal, Jason Su, discutera du projet avec les autorités gouvernementales avant de le présenter officiellement à l'Assemblée nationale. Un responsable français s'est également exprimé. Bonjour, je suis Thierry Ban, le président de Cap Liberté de Conscience. Nous devons aujourd'hui soutenir et suivre les législateurs taïwanais dans un élan de solidarité et de soutien pour que Taïwan et d'autres pays adoptent des lois pénales pour punir les atrocités des prélèvements d'organes forcés. Le prélèvement d'organes forcés devrait être condamné partout dans le monde. Je vous invite également à soutenir la Déclaration internationale contre les prélèvements d'organes forcés pour promouvoir une législation pénale au niveau international afin que les responsables de ces atrocités soient sanctionnés. J'espère que Taïwan, en adoptant une législation contre les prélèvements d'organes forcés, puisse être l'exemple à suivre par la communauté internationale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...